Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va faire présenter un cours de grammaire, la phrase impérative. Qu'est-ce qu'une phrase impérative ? À quoi sert la phrase impérative et comment la reconnaître ? Suivez-moi attentifement. La phrase impérative, la phrase impérative ou la jumelle l'amérée. À quoi sert la phrase impérative ? La phrase impérative sert à donner un ordre, un conseil ou un souhait. Alors, la jumelle l'amérée, elle est utilisée pour l'écrire un lieu, un lieu d'amérée, un lieu d'amérée, un lieu d'amérée ou une loi d'amérée. له شيئا جميلا Par exemple, il y a trois phrases. Première phrase, viens ici immédiatement viens ici immédiatement. Ta'ala فورا. Cette phrase donne un ordre. Première phrase donne un ordre. Deuxième phrase écoute bien تماما, استمع جيدا لأمك. في هذه الجملة تقدم نصيحة لشخص ما. Donc, cette phrase donne un conseil Troisième phrase fait bon voyage صفر جيد يعني تمنى لشخص ما الصفر يكون جيد. يعني الجملة الثالثة تقدم un sou يعني تقدم 80 شخص ما fait bon voyage donc cette phrase donc cette phrase donne un sou écoute bien écoute bien écoute bien تماما يعني soit ce termine soit par un point soit par un point d'exclamation يعني d'exclamation cette phrase cette phrase bien sûr par un majuscul et se termine par un point d'exclamation الجملة l'amria qui est comme d'aimane m'sarraf correspond à tu ok d'aimane c'est comme ça première personne du pluriel ça veut dire correspond à nous et deuxième personne du pluriel correspond à vous par exemple range ta chambre range ta chambre la phrase impérative commence toujours avec un verbe à l'impératif ouf l'assel quand tu tu ranges tu ou un sujet pronom personnel de singulier deuxième personne de singulier deuxième personne de singulier tu range dans la jumelle l'aimane on peut commencer la jumelle au sujet tu range mais dans la phrase impérative la phrase impérative commence avec un verbe à l'imperative on ne peut pas ne peut pas le sujet il n'y a pas de sujet on peut commencer d'aimane le fait qui est de l'amère range ta chambre range ta chambre tu range tu range tu range voilà qu'il y a l'impératif quand on parle range deuxième phrase chantons plus fort chantons plus fort terminisant terminisant en s ça veut dire le verbe ça ref nous nous chantons dans la jumelle nous chantons quand on parle dans la jumelle le sujet dans la phrase impérative commence avec un verbe à l'imperative chantons nous chantons chantons plus fort troisième phrase écoutez bien cette leçon écoutez ça veut dire vous et je vais me la dire quand on parle vous écoutez vous écoutez bien cette leçon la phrase impérative quand on parle il y a l'imperative mais qui est un sujet quand on parle écoutez bien cette leçon écoutez écoutons écoutes chantons 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 rangez 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 يعni l'afraile de la jumelle l'amria kattsarraf vtu kattsarraf vous kattsarraf fenou sauf la phrase impérative kattsarraf deuxième persan du singulier première persan du pluriel et deuxième persan du pluriel impérative ont-ils toujours un verbe ou est-ce la jumelle l'amria d'aima qui est-ce qu'il y a non on peut trouver des impérative sans verbe il peut être une phrase nominal hâte l'jumelle bazde l'jumelle calquouhom j'jumelle amria ou lakine mafihash le verbe hâde l'nord hâde l'jumelle calquouhom faf bazde la fitette matalain stacionement interdit attention écoule silence hôpital matalain silence hôpital calquouhom attention Il y a aussi dans les faits, attention écho, silence hôpital, attention stationnement, interdit. Cette jumelle est appelée une phrase nominale. C'est le jumelle que l'on voit, par exemple, à la chambre, c'est une phrase verbale. Cette jumelle est appelée la phrase nominale. Une autre chose, la phrase impérative peut être à la forme affirmative ou à la forme négative. Par exemple, jumelle ta chambre, c'est une phrase à la forme affirmative. C'est une jumelle égivée ou n'est-ce qu'il n'y a pas. Non manger pas dans la classe, c'est une phrase à la forme négative. C'est une jumelle émrielle, c'est une phrase affirmative ou c'est une phrase négative. Une phrase endiste dans la classe, la nujama ou la naga. C'est le car, c'est l'on meur, c'est un art art nationale, j'espère qu'à cette jumelle, j'espère qu'on vous aexpré. J'espère que vous a l'explication ous-titrage Société Radio-Canada. On a 심partie de vous, et merci à tous. J'espère qu'à cette vidéo grâce à notre chaîne, J'espère qu'à l'expériment. J'espère que je vous a l'expériment.